Bonjour, aujourd'hui, l'arbre à saut. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Jérive Noël. Merci. Alerte info. L'arbre le plus isolé de la planète, puisqu'il n'y avait rien à 150 km à la ronde, appelé aussi l'arbre du Ténéré dans le Sahara, a été fauché par un conducteur en état d'ébriété. Pour confirmer cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant, Bombec. Bonjour Bombec, où êtes-vous ? Bonjour, M. Pierre-Yves. Je les suis à On n'est pas des sauvages, Chitty. Et j'ai pu vous dire que l'info que vous annoncez dans les radios, elle est bonne. Voilà un guiguis qui les roule dans le désert et qui arrive à se taper un arbre en plein milieu de rien. Alors que ma femme, elle se tape les vendeurs en plein milieu de tout le monde. Oui, mais revenons à nos moutons. Et si vous en prenez cinq, je vous fais un prix. Ses conducteurs, il était ivre comme Tata Simone les jours de la Bar Mitzvah du Petit. Et il rentre comme un fou dans l'arbre qui merce sur les coups. À mon avis, il n'a pas entendu venir les camions parce qu'il était dire de la feuille. Eh bien maintenant, c'est l'arbre les plus intérêts de la planète. Et les conducteurs, c'est pas les rois de la Terre promise. Eh bien merci, Bombec, d'avoir validé cette info, BVI. Eh ? Et quand est-ce que j'ai si payé pour l'info ? Parce que j'ai des frais directs et indirects, moi. Si vous le voulez bien, Bombec, vous verrez ça avec la comptable de la station. Eh bien j'espère que c'est une pinèse comme la mienne. Vous vous rendez compte qu'elle m'a fait payer sans le travail, cette saleté ? Le BVI. Ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada